Sur plutonium, bien qu'il ait des métiers pour chaque joueur, on en fait très vite le tour ou juste on s'en branche totalement. Et ceci vient du fait que l'on retrouve les métiers sur absolument tous les serveurs PvP factions. Ce qui nous lasse très rapidement et finit par nous faire changer de serveurs. Et c'est pour ça que plutonium propose un tout nouveau système de factions que je vais prendre le temps de vous présenter aujourd'hui. Dans le nouveau système de factions, vous aurez accès à une nouvelle interface vous permettant de scroller parmi les factions déjà existantes ainsi qu'appliquer des filtres sur ces factions. Vous pourrez aussi rechercher une faction selon son nom directement. Chaque faction aura la possibilité de définir leur confidentialité soit sur privé, soit sur invitation ou tout simplement sur public. A savoir que les factions avec comme confidentialité sur invitation pourront créer un quiz auquel les joueurs pourront répondre directement. Puis dans la section mail, demandes reçues, vous pourrez trier toutes les candidatures ainsi faites par les joueurs. Et dans la section mail, vous pourrez aussi envoyer des demandes d'invitation à des joueurs pour qu'il n'y ait pas à passer par le quiz. Côté paramètres de faction, vous pourrez créer un blason entièrement personnalisable avec différentes couleurs et items disponibles sur le serveur. Rajouter une description à la faction, modifier son état de confidentialité. Mais surtout, avec la section grade de faction, vous pourrez créer des rôles comme sur Discord entièrement personnalisables avec tout plein de permissions. Ça c'est vraiment une grosse dinguerie. Pour ce qui est des hommes de faction et des alliances avec les enchères et les niveaux de faction, il va vous être possible d'obtenir plusieurs hommes de faction. Disponible en faisant slashfome ainsi que le nom du home en question, ainsi que plusieurs alliances, ce qui va être assez pratique. On est d'accord que la banque de faction dans l'état actuel des choses, elle sert strictement à rien. Mais avec la match faction, non seulement vous pourrez voir les historiques des transactions. Mais pour accompagner la banque, il y aura les enchères de faction qui vous permettront du dimanche à 18h d'enchaîner sur des lots tels que des homes de faction, des lingots en tonium, mais aussi des parchment claims et overclaim. Et à partir de samedi 18h, les enchères se ferment et les factions ayant misé le plus sur les lots, gagnent les enchères et voient leurs lots déplacés dans leur coffre de faction. Et d'ailleurs, en parlant des claims et tous les claims des différents serveurs seront supprimés. Et ouais, ça fait mal, car oui, les claims seront obtenables uniquement via les enchères sous forme de parchemin. Pareil pour les overclaims qui, eux, par contre, auront droit à des overclaims temporaires où la durée dépendra de la rareté du parchemin utilisé. Et la cerise sur le gâteau, il y aura une boussole de claim qui fera l'équivalent du F-map pour vous indiquer les chanks autour de vous s'il y a été claim par un ennemi ou pas. Et pour finir, ceux qui se situent au centre de la mise à jour, les niveaux de faction. Ils seront divisés en 30 niveaux avec des récompenses en fonction des niveaux, comme pour les jobs. Le principe est très simple, il faudra accomplir différentes tâches pour montrer votre niveau de faction. Comme gagner des events, combattre des boss lors des enchères, mais surtout en effectuant des missions de faction qui seront ajoutées avec la mise à jour. Les missions seront divisées en deux avec les missions quotidiennes et les missions saisonnières. A savoir que les missions sont mises en commun avec tous les membres de la faction, ce qui veut dire que s'il y a comme mission quotidienne de mettre un million dans la banque de factions, deux membres pourront mettre 500 000 chacun, ce qui permettra de réaliser la mission demandée. Et en bonus, il y aura le pointage quotidien qui chaque jour permettra à des joueurs de pointer, donc de montrer qu'ils ont été présents sur le serveur ce jour-ci. Le plus il va y avoir de joueurs qui auront pointé, le plus la faction gagnera de l'XP et le plus les joueurs gagneront de l'argent individuellement. Et donc voilà, je vous ai présenté la mise à jour le plus rapidement possible que je pouvais. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Si vous découvrez Plutonium sur cette vidéo, vous pouvez tout simplement aller sur le Discord qui est en description. Ça vous permettra d'avoir plus ample d'informations sur la mise à jour et sur le serveur de manière globale. En tout cas, c'était Cash et à plus à commun. Sous-titrage ST' 501